Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire de BotNation. Je suis ravi de vous revoir. D'ailleurs, je vois quelques têtes connues. Merci d'avoir répondu en masse à ce nouvel événement. Pour ceux et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cyprien. Je suis le gestionnaire des grands comptes chez BotNation. Je serai votre hôte pendant les 20 prochaines minutes. Également, je suis votre interlocuteur privilégié pour toutes les questions qui concernent BotNation, qu'elles soient administratives, commerciales, techniques, de premier niveau. Et pour toute autre demande, tout billet d'eau, vous pouvez vous adresser à moi. Alors, nous allons commencer bientôt. Nous attendons peut-être un peu les retardataires. Bonjour Frédéric, bonjour Marie. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un échange. qui durera une vingtaine de minutes environ sur des questions que vous pouvez nous poser. Donc là, il y a un chat qui fonctionne. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à m'écrire. Vous pouvez poser vos questions dessus. Donc, j'ai récupéré quelques questions que certains d'entre vous m'ont envoyées par mail. Donc, je vais les aborder aujourd'hui. Si votre question concerne le sujet en cours, je répondrai pendant ce sujet. Si elles sont sur notre sujet, tapez-les et je reviendrai une fois le sujet clos. Donc, j'ai reçu des tweets, des messages par mail. Donc, merci d'avoir participé. En fait, ce format-là, on le faisait régulièrement en 2020-2021. Puis, nous nous étions un peu interrompus. Nous avons beaucoup de travail et nous avons beaucoup amélioré la plateforme. Donc, significativement, entre 2021 et 2022, il y a eu énormément de mises à jour. Ce qui justifie un peu ce retrait de la vie publique. Et aujourd'hui, on reprend ça parce qu'on pense qu'il est important de garder contact avec vous. Vous nous avez manqué. Donc, c'est parti. On peut enfin échanger et se retrouver. Donc, sans plus tarder. Vous voyez le site en arrière-plan. Je vais taper mon adresse mail ici pour plus tard. Je vous la remettrai. Ne vous inquiétez pas. Et restez jusqu'à la fin car nous aurons une petite surprise pour vous. Alors, JB, vous me demandez si j'ai bien réceptionné votre question. Malheureusement, non. Je ne crois pas. Donc, est-ce que vous pouvez la réécrire ici ? Je l'aborderai sans souci. En attendant, je propose de répondre à une question qui est énormément revenue. Donc, c'est comment fonctionne le mode gratuit de BotNation ? Donc, ça, c'est quelque chose que les nouveaux inscrits demandent régulièrement. Tout simplement, BotNation, quand vous vous inscrivez sur le site qui est en haut, vous cliquez sur « Démarrer gratuitement ». Et donc, ce n'est pas une légende. Vous vous inscrivez, vous créez un compte. Ce compte est gratuit. Ensuite, vous arrivez sur votre interface de travail avec toutes les fonctionnalités de BotNation qui sont réunies. Et vous pouvez commencer à éditer votre chatbot. Une fois que celui-ci est prêt, que vous l'avez testé, approuvé avec des collègues, etc., vous pouvez le mettre en ligne. Et c'est à ce moment-là qu'on vous demande un abonnement pour la mise en ligne. Cet abonnement, vous pouvez le voir dans l'onglet « Offres » qui est sur le site. Il va de 19 à 199 euros, voire plus pour les grands comptes. Et vous permet de mettre votre chatbot en ligne suivant le nombre d'utilisateurs théoriques ou constatés. Donc, ça veut dire que si vous avez peu de trafic, vous allez payer 19 euros. Et si vous avez plus de trafic, vous allez vous orienter plutôt vers les comptes plus importants. Donc, c'est vraiment une facturation à l'usage, à l'utilisateur unique et qui ne pénalise pas les petits comptes, les petites sociétés ou les sociétés qui ont peu de trafic sur leur site. Donc, vous l'aurez compris, BotNation est gratuit entièrement jusqu'à ce que vous publiez votre projet. Donc, j'insiste bien là-dessus. C'est qu'avant cela, le temps de configuration n'est pas facturé. Bonjour aux nouveaux et aux nouvelles. Bonjour Sonia, bonjour Franck. Si ce point-là est clair, je vais passer au suivant. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire et à constater cela par vous-même. De toute façon, tant que vous ne mettez pas vos numéros de carte bleue avec votre code derrière et que vous n'avez pas reçu de mail, etc., vous n'êtes pas inscrit. Vous êtes inscrit, mais vous n'êtes pas un abonné payant. Voilà, j'insiste là-dessus. Autre question qui est revenue. Donc, pouvez-vous créer le chatbot pour moi ? Oui, nous pouvons le faire. Donc, le principe de la plateforme, comme vous le savez peut-être, est du self-service. Vous avez un espace de travail qui vous est alloué et vous pouvez donc créer votre chatbot de vous-même et publier sans faire appel à moi. Donc, si vous avez une question, un sujet que vous souhaitez aborder ou une inquiétude, vous pouvez tout à fait m'écrire un mail, je suis là pour ça. Mais dans l'absolu, vous n'en avez pas forcément besoin. Vous pouvez créer votre projet, le mettre en ligne. Seulement, on sait que tout le monde n'a pas le temps à allouer à ce genre d'activité parce qu'il faut du temps et il faut parfois des ressources. Donc, nous proposons, via notre studio, on a beaucoup d'entreprises qui font appel à nous et qui nous demandent de créer le chatbot pour eux. Dans notre studio, on va établir un brief avec vous. Vous allez nous donner toutes vos requêtes, dire ce que le chatbot doit faire. nous donner vos fonctionnalités. Nous, on va vous conseiller, on va élaborer un devis avec vous suivant votre besoin et suivant la complexité du projet. Et une fois que cela est enterriné de votre côté, on lance la production et on vous livre le chatbot clé en main. Donc, j'insiste là-dessus, c'est que vous verrez le recettage, vous testerez le chatbot avant livraison. Mais une fois que vous êtes d'accord et que le chatbot correspond à votre besoin et à votre brief, on l'installe sur votre composition. Vous le verrez apparaître et vous y aurez accès. Maintenant, c'est votre propriété et vous pouvez donc éditer ce que vous souhaitez dessus. Vous n'êtes pas pris en otage. Donc, j'insiste aussi là-dessus, c'est qu'une fois qu'il est livré, si vous vous rendez compte que finalement, un wording n'est pas adapté, qu'il y a une expression à changer, qu'il y a un chemin à corriger, une virgule à enlever, vous n'êtes pas obligé de faire appel à moi, de m'envoyer un mail, de détailler votre besoin, que je vous réponde, que j'intervienne, etc. et que ça prenne une heure, voire plus. Vous pouvez le faire en quelques secondes, vous-même, en éditant et surtout sans nous payer un supplément pour intervention dans le chatbot. Donc, ça, c'est très important. On utilise exactement la même plateforme que vous. On n'a pas de back-office caché. On n'a pas de plateforme dédiée aux développeurs. C'est qu'on a exactement la même chose, la même plateforme, nos codes. Donc, vous pourrez accéder à ce back-office et modifier ce qui vous semble bon ou voir et faire évoluer le chatbot au bout de quelques mois ou années d'utilisation. Voilà. Donc, je veux bien différencier avec vous la partie self-service où vous vous occupez de votre chatbot vous-même sans faire appel à nous, la partie studio où vous nous briefez et on vous livre le projet clé en main, et enfin, les formations qu'on peut vous proposer entre une et trois journées suivant ce que vous souhaitez faire et qui sont sur mesure. Et vous repartez à la fin avec un chatbot qui est pris à 80%. La première journée, ça va être dédié, par exemple, à la maîtrise du back-office, à l'administration et à la création du squelette et d'autres chatbots. Donc, à la fin, vous n'avez plus qu'à rajouter les contenus, vidéos et mettre quelques textes. Et la deuxième ou la troisième journée vont servir plutôt à l'approfondissement de la connaissance de la plateforme, donc aller plus loin dans la partie intelligence artificielle et aller plus loin sur la partie plus technique qui sont les connecteurs webhook. Voilà. Donc, tout ce qui est connexion à votre système d'information ou votre CRM, etc. J'espère que cette partie-là est claire également. Sachez qu'aussi, si vous le souhaitez, nous pouvons aussi dédier un nombre d'heures par mois pour vos projets. Donc, vous prenez rendez-vous avec nous et nous vous conseillons sur votre chatbot. Donc, il peut y avoir un accord de manager dédié sur votre projet. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet ? Ou d'autres questions, d'ailleurs ? Je vous en prie, posez-les. Alors, je vois que JB est en train de taper, Frédéric est en train de taper. Et surtout, comme ça écrit, vous n'avez pas besoin de m'interrompre. Vous pouvez écrire sans que je vous le demande. Et puis, je reviendrai dessus. J'ai le fil, de toute façon. Donc, je peux sans problème remonter les questions. Je vais attendre une seconde avant de passer au sujet suivant s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, effectivement, JB a une question. Est-il possible de ne pas activer le clavier sur un chatbot afin de forcer l'utilisateur à cliquer sur un bouton plutôt que de répondre en texte libre ? Oui, c'est possible, JB. Donc, en effet, avant, on proposait par défaut la possibilité de bloquer le clavier du chatbot lorsque vous souhaitiez avoir uniquement une navigation par bouton. Maintenant, ce qui est possible de faire, c'est de choisir des séquences isolées. Donc, vous avez par défaut la possibilité d'écrire, mais sur certaines séquences de votre choix, de bloquer le clavier de façon à ce que l'utilisateur clique sur un bouton plutôt que de répondre en texte libre. Parce que ce qui peut se passer, c'est que vous proposiez, par exemple, un choix par bouton, donc oui et non, et que la personne tape une réponse qui ne soit pas prise en charge par l'intelligence artificielle. Du coup, ça va activer le message par défaut. Donc, ce n'est pas forcément ce que vous souhaitez. Donc, pour diriger un peu le débat, vous pouvez tout à fait lui bloquer le clavier, comme ça la personne n'a pas d'autre choix que de répondre par les boutons ou de revenir au menu, etc. Et puis ensuite, reproposer l'intelligence artificielle et le clavier pour pouvoir naviguer autrement. Donc, j'espère que ça répond à votre question, JB. Frédéric, une question. Comment configurer une liste de choix qui redirige vers une liste de choix pour enfin donner une réponse en texte avec photo ? Donc, quand vous utilisez le module liste de choix, vous le configurez de façon à ce que vous puissiez choisir des éléments, valider et ensuite aller sur une séquence suivante. Donc, tous ces choix sont capturés par des variables. Et donc, dès que vous passez à autre chose, les variables sont enregistrées et vous les avez en base. Si je comprends bien, vous souhaitez faire une première liste de choix. Donc, là, la personne choisie. Ensuite, vous cliquez et ça vous redirige vers une autre séquence. Et cette séquence peut tout à fait être une autre liste de choix que vous reconfigurez. et enfin, donc, la troisième séquence va mener vers une réponse qui va dépendre des choix précédents. Donc, vous faites toutes vos conditions et à la fin, la séquence finale va être la réponse conséquente avec une photo que vous aurez rajoutée grâce au module. Donc, visiblement, j'ai bien répondu à la question de JB. De rien JB. Alors, Frédéric, pour continuer. Exemple, votre question concerne livraison ou à emporter. Donc, oui, ça, ça peut être la première séquence que vous choisissez. Donc, ça, vous pouvez même le faire sans une liste de choix. Vous pouvez le faire via le module réponse rapide ou même bouton. Voilà, s'il n'y a que deux boutons vous pouvez choisir un bouton livraison. Donc, ça va vous amener sur la séquence livraison et à emporter ça va vous amener sur la séquence emporter. Voilà, et donc, pourquoi pas ? Donc, livraison séquence suivante type de paiement donc ça va être Paypal carte bleue chèque espèce crypto-monnaie faux billets pourquoi pas ? Réponse rapide parce que les réponses rapides peuvent accueillir de mémoire jusqu'à 20 choix donc vous n'avez même pas besoin d'utiliser la liste de choix qui est plutôt utile pour un sondage par exemple et chaque bouton va amener vers une autre séquence ou alors la variable va capturer l'information et à la fin vous faites vos conditions du type si c'est de la livraison et que le paiement se fait par carte bleue donc nous allons rediriger vers le module Stripe voilà, Stripe c'est le leader du paiement en ligne et nous avons d'ailleurs travaillé sur un plugin qui est dorénavant disponible et très simple à mettre en place très simple car j'ai réussi à le faire et je ne suis pas développeur de toute façon Bot Nation c'est du no code je le rappelle et vous pouvez donc mettre en place la livraison et le paiement et si vous avez un compte Stripe Pro c'est parfait vous avez juste à l'installer on propose aussi donc quand vous le configurez un numéro de test donc on a on a un tuto là-dessus dans notre aide en ligne vous pouvez tout à fait mettre ça en ligne avec un compte test que vous créez et puis mettre un numéro de carte bleue qui va quand même activer la chose pour un paiement à 0€ et comme ça vous pourrez voir vraiment comment le panier est validé et comment cela se matérialise dans le chatbot donc n'oubliez pas ça vous pouvez tout à fait mettre en ligne voilà un paiement par Stripe d'ailleurs je rebondis si vous n'avez pas Stripe vous ne se pouvez pas l'installer il y a une autre utilisation possible qui est un peu moins esthétique mais qui marche aussi c'est de mettre une webview avec par exemple Paypal qui apparaît et le compte Paypal donc tout dépend de ce que vous souhaitez mettre en place alors je reprends dans l'ordre donc la deuxième question de Frédéric concernée comment le client peut m'appeler sans qu'il connaisse mon numéro donc ça nous on a donc un module d'appel alors je n'ai pas en tête comment ça fonctionne ce que je vais faire c'est que je vais retester ça tout à l'heure donc je vous rappelle pour tout le monde c'est quand vous intégrer un bouton vous pouvez choisir appel téléphonique vous allez mettre votre numéro de téléphone et quand vous êtes sur mobile par exemple ou sur un ordinateur équipé d'un système de VOIP vous allez cliquer dessus et ça va appeler le numéro donc là la question c'est est-ce que le numéro apparaît je pense qu'il apparaît mais si si vous souhaitez je vais faire le test et je m'enseignerai et je peux vous contacter plus tard pour vous expliquer comment contourner cela Marie est-il maintenant possible de travailler en simultané plusieurs personnes sur le même chatbot oui c'est possible et d'ailleurs c'est possible depuis très longtemps donc je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes inscrite en tout cas moi ça fait plus de 3 ans que je suis chez Botnation et c'était déjà possible de travailler en collaboration et c'est vraiment un des aspects et un des piliers de la plateforme que l'on met en avant car c'est vraiment un outil qui peut être collaboratif par exemple si vous êtes une agence et que vous travaillez pour plusieurs clients vous pouvez avoir donc un compte maître qui détient la licence et qui a tous les chatbots sous le même compte comme ça vous bénéficiez aussi des offres Botnation et d'économie d'échelle quand vous avez des gros volumes et tous vos collaborateurs peuvent accéder à chaque chatbot sans pour autant que vos collaborateurs aillent sur tous les chatbots voilà si vous voulez accéder si vous voulez donner l'accès à un chatbot A pour un collaborateur A vous le faites mais si vous ne souhaitez pas qu'il accède au chatbot B vous n'êtes pas obligé de le rajouter et donc du coup toutes ces personnes peuvent intervenir à différents niveaux donc il y a des niveaux d'administration donc ça peut être l'édition totale du chatbot ou alors simplement la lecture seule et ainsi ça permet donc à quelqu'un qui est juste là pour récupérer les statistiques mettons d'aller dessus sans cliquer sur mauvais bouton et casser votre configuration donc pensez-y ça peut être assez intéressant on n'est pas limité sur aucune offre en termes d'administrateur sur un chatbot je vous invite donc à regarder dans l'aide en ligne vous tapez transfert ou transférer vous avez les articles correspondants sur le partage la collaboration sur Bot Nation donc j'espère que ça répond à votre question alors JB de retour nous avons également une boutique sur PrestaShop alors attendez je vois que Marie est intervenue donc vous êtes inscrit depuis 4 ans et à chaque fois quelqu'un vient se connecter sur le chatbot ma session expire alors ça veut dire alors si je ne m'abuse je pense que ça veut dire que vous avez donné vos codes d'accès et du coup vous avez plusieurs personnes qui se connectent via votre compte ce qui fait que effectivement les systèmes de sécurité font que l'outil détecte que quelqu'un s'est connecté au même moment et donc annule la session c'est vraiment pour des questions de sécurité et de confidentialité parce qu'imaginez que quelqu'un ait piraté votre compte et intervienne sur vos outils donc ce serait une mauvaise chose donc il faut vraiment aller dans les paramètres et paramètres avancés et rajouter des collaborateurs et collaboratrices pour pouvoir intervenir sur le chatbot et donc ça ça se fait par chatbot c'est pas au niveau du compte mais par chatbot on considère que la personne qui a le compte et qui a mis la carte bleue est la personne qui voilà qui est la maîtresse sur le compte d'Otnation et qui a le droit de modifier l'offre et après pour les autres personnes elles ont le droit d'intervenir sur le chatbot de modifier des choses dessus ou alors d'avoir juste accès à la lecture seule mais pas d'intervenir là-dessus donc je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé donc si vous souhaitez n'hésitez pas justement sur l'aide en ligne on a un live chat vous pouvez discuter avec nous et nous faire part de ce genre de choses parce que là-dessus il y a vraiment une solution et si ce n'est pas ça donc on va chercher le problème et chercher la solution pour vous et le régler donc vraiment j'insiste là-dessus si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu faites-nous en part soit on a une solution pour ça et on vous l'explique soit on n'a pas de solution et on peut la mettre en place donc ça aussi c'est quelque chose auquel on peut penser donc JB je rebondis sur votre question nous avons également une boutique sur PrestaShop en plus de notre site sur PrestaShop on ne peut pas ajouter du code de javascript comme votre tag de mise en place pour le web avez-vous eu un cas similaire ? tout à fait donc on y a pensé et d'ailleurs c'est quelqu'un qui nous avait fait part de ce sujet et donc de lui rebondir dessus et créer le plugin pour PrestaShop donc sachez que nous sommes maintenant disponibles sur PrestaShop donc sur la boutique en ligne et vous pouvez absolument télécharger le plugin et installer votre chatbot sur PrestaShop ainsi vous aurez accès à Botnation facilement depuis l'outil et d'ailleurs on est utilisé déjà par plusieurs dizaines d'entreprises donc je vous invite à aller regarder ce plugin le télécharger et l'utiliser effectivement le mode entre guillemets par défaut de Botnation c'est pour du javascript et pour n'importe quel type de site utilisant le javascript donc c'est la majorité des sites de nos jours quand vous publiez votre chatbot on vous donne un code JS embarqué vous le copiez et collez sur votre site et le chatbot est immédiatement en ligne donc pour les outils type PrestaShop c'est un peu différent il faut télécharger le plugin et ensuite activer le chatbot sur WordPress vous avez les deux donc vous avez à la fois la possibilité de mettre le code mais aussi le plugin WordPress qui existe depuis très longtemps maintenant pour installer le chatbot en quelques secondes donc Frédéric d'ailleurs explique que il faut vider le cache dans le performance sur votre bot PrestaShop et pour le voir arriver immédiatement donc oui pas de soucis faites part de vos de vos expériences c'est toujours enrichissant donc c'est vrai que PrestaShop on a le on a le le plugin mais donc comme on n'utilise pas tous les jours et donc vous êtes les premiers utilisateurs et utilisatrices donc c'est bien de votre retour d'expérience donc on va rajouter cette information là dans notre aide en ligne et sur notre sur notre sur notre blog et sur l'article dédié comme ça les prochaines personnes n'auront pas le problème que vous a rencontré Frédéric qui était l'installation du plugin vous êtes trop fort je viens de le trouver effectivement oui voilà donc merci JB qui nous a mis le lien en ligne donc pour ceux que ça intéresse allez-y vous pourrez donc découvrir cet outil alors j'en profite en attendant les prochaines questions avez-vous des recommandations clients donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous demande parfois pour les agences notamment qui veulent présenter la solution à leurs clients sachez que nous on ne connait pas forcément tous les clients comme je l'ai expliqué c'est du self-service donc évidemment qu'on voit vos inscriptions vos projets qu'on regarde etc mais parfois si c'est effectué le samedi à minuit on ne le voit pas forcément tout de suite et comme c'est du self-service certains et certaines publient leur chatbot sans jamais faire appel à nous donc voilà ils publient leur chatbot et ils se débrouillent de leur côté seulement il y a des clients avec qui on a aussi beaucoup de discussions beaucoup d'échanges donc c'est très enrichissant et merci et on publie donc pour celles et ceux qui le souhaitent des avis en ligne sur notre blog donc quand vous allez sur l'onglet article que vous voyez sur la page au-dessus de moi vous cliquez sur article et vous avez des témoignages donc le dernier en date c'était Mini la marque de voiture qui a fait part de son expérience on a également eu Wolf Consulting Group qui est une société de conseil en santé animale qui a des chatbots très poussés avec beaucoup d'IA donc qui nous explique comment ils ont mis ça en place et quelles ont été leurs réflexions pour leur secteur et bientôt donc là je dois le faire désolé Marine d'ailleurs je m'en occupe tout de suite donc pour Castex une manufacture française d'oreillers d'adredons très technique qui donc nous a raconté comment ils sont passés par le studio comment ils ont échangé avec nous comment on les a briefés conseillés comment sont faits les retours et la mise en ligne de leur chatbot et les résultats collectés on a également eu Make Me LC donc quelqu'un qu'on a rencontré sur l'incubateur de la station F par Facebook donc c'est l'incubateur Facebook Startup Garage c'était il y a deux ans il me semble et donc il a mis un chatbot en ligne et qui a fait donc plus 83% de chiffre d'affaires grâce à son chatbot donc on met ces histoires en ligne car elles sont intéressantes et elles peuvent permettre donc à d'autres utilisateurs qui démarrent d'avoir des idées pour leur projet donc ça c'est bon je regarde vos messages donc pourquoi les conversations arrivent en anonyme alors que je demande le prénom au départ du bot donc ça c'est dans l'onglet conversation donc il se peut que vous demandiez donc dans donc vous démarrez le chatbot forcément il est en anonyme donc sur un site web car on collecte seulement le cookie de session le cookie session donc c'est le minimum qu'on peut avoir pour être dans les règles vis-à-vis de la RGPD donc c'est uniquement le cookie qu'on prend pour reconnaître donc les nouveaux utilisateurs et les anciens utilisateurs pour ne pas les compter une deuxième fois et quand il apparaît donc sur votre plaque office par défaut donc il est effectivement flagué comme anonyme et ensuite vous vous demandez le prénom avec une variable cette variable est enregistrée dans votre back office donc vous voyez l'user avec le prénom et ça mérite d'utiliser donc cette variable pour personnaliser le chatbot donc quand la personne reviendra vous pouvez tout à fait lui dire bonjour Cyprien ravi de vous revoir etc pour que cela apparaisse il faut activer le live chat premium donc si vous activez le live chat premium l'outil détecte ces variables à mettre en place et donc du coup vous pouvez choisir la variable que vous allez afficher dans votre panneau de conversation dans votre panneau de conversation vous allez avoir par exemple si vous souhaitez les classer par entreprise vous pouvez tout à fait mettre le nom de l'entreprise sinon le prénom et le nom et vous avez un panneau latéral qui apparaît sur lequel vous allez avoir donc les infos liées de la personne donc ça va être sa société son âge pourquoi pas son adresse mail son téléphone donc par exemple si la conversation est coupée que la personne part vous n'avez pas eu le temps de répondre dans l'heure donc du coup vous allez pouvoir prendre l'adresse mail et recontacter la personne ultérieurement donc si vous voulez Franck je peux vous envoyer le lien de l'article qui explique comment mettre le live chat premium d'ailleurs c'était une question donc je rebondis là-dessus quelqu'un m'a demandé donc qu'ils étaient les nouveautés donc le live chat premium en est un donc c'est qu'on l'avait mis en version donc premium pour les comptes enterprise et on l'a généralisé à tout le monde pour que vous puissiez aussi en profiter donc par défaut nous avons quatre licences qui sont comprises si vous souhaitez en avoir plus venez nous voir et on discutera de ça et donc vous pouvez dès à présent le mettre en place pour avoir plus de détails sur vos conversations j'espère que cela est clair alors JB lorsque le chatbot passe en mode live chat pour discuter avec humain sur notre support combien de comptes pouvons-nous ajouter pour discuter en direct avec les utilisateurs donc je viens de répondre sans avoir vu d'autres questions donc c'est quatre et si vous souhaitez faites appel à moi je ferai un plaisir de vous rajouter alors Manon bonjour bonjour Cyprien pensez-vous qu'il serait possible d'augmenter la taille des fichiers PDF et vidéo mis à disposition dans le chatbot alors je peux en référer aux équipes techniques pas de problème donc je n'ai pas le chiffre en tête donc pour les vidéos je crois que c'est 3 méga ce qui permet d'avoir une vidéo qui se met en autoplay dans le chatbot donc ça c'est une contrainte navigateur il me semble et de toute façon si vous avez des vidéos trop lourdes ça risque donc de ralentir significativement le chatbot et peut-être votre site donc ça je ne suis pas un expert donc je ne m'avance pas trop là-dessus ceci dit on propose donc une astuce que vous pouvez tester me dire si ça vous convient tout simplement vous prenez un nom votre Dropbox vous uploadez la vidéo vous récupérez le lien public de la vidéo et vous l'intégrer dans un bouton sur votre chatbot et vous pourrez donc accéder la vidéo depuis le chatbot et ainsi vous aurez le chatbot à disposition le chatbot sera à disposition la vidéo tout en contournant cette technique et surtout sans ralentir le chatbot la navigation etc. donc ça peut être une façon de contourner voilà et pareil pour le PDF d'ailleurs c'est que si vous avez un document que vous souhaitez transmettre en téléchargement donc par exemple un livre blanc vous par exemple collectez les données de la personne vous dites pour accéder au livre blanc vous avez besoin de votre nom prénom nom de société adresse mail donc vous mettez toutes ces informations là et à la fin donc le fait d'avoir rempli ces conditions donne accès à un bouton et dès que vous cliquez sur le bouton donc c'est le lien Dropbox qui télécharge automatiquement donc le PDF et vous avez ainsi le PDF sur votre ordinateur j'espère que cela répond aussi à votre question donc je vois que vous êtes en train de rebondir donc j'attends une seconde pour voir votre question d'accord très bien maintenant n'hésitez pas voilà à la fin je vais mettre mon mail et donc je l'ai mis je le remets ici dans le live si jamais vous ne l'avez pas mais on a déjà échangé quelles sont vos nouveautés ça c'est une question qui est souvent revenue parce que donc effectivement en un an sans webinaire j'imagine que on n'a pas forcément vu nos communications donc sachez déjà en préambule que toutes nos nouveautés sont référencées donc dans l'aide en ligne vous tapez changelog voici changelog dans la barre de recherche et vous aurez donc l'article en français en anglais qui répertorie chaque modification fondamentale ou incrémentale de la plateforme donc qu'il s'agisse d'une petite mise à jour d'une grosse mise à jour d'une grosse fonctionnalité on le mettra de façon à ce que vous suiviez nos actualités et que vous puissiez à votre tour les tester donc il y a eu beaucoup de choses donc j'ai évoqué le live chat premium je ne pense pas que ce soit trop la peine de revenir dessus mais vraiment je vous invite à aller regarder ça on a beaucoup travaillé dessus et c'est vraiment un outil puissant pour faire de Bot Nation une plateforme de marketing conversationnel à 360 degrés donc l'idée c'est d'avoir par exemple un chatbot pour automatiser les questions les plus récurrentes donc 80% d'entre elles en moyenne et si ça n'est pas clair donc requérir l'aide d'une personne et transférer à un humain qui lui pourra gérer les questions à forte valeur ajoutée ou sensible on a également donc beaucoup amélioré le module d'intelligence artificielle en sortant une version 2 pour faire court avant vous pouviez détecter un mot-clé et ses déclinaisons donc certains pluriels certaines fautes d'orthographe certaines aversions et fautes de clavier maintenant ça permet donc quand vous tapez je suis ça reconnait l'infinitif donc le verbe être donc du coup si votre règle correspond à être toutes les conjugaisons je suis tu es nous sommes nous fument déclencheront la règle d'intelligence artificielle donc ça je vous invite vraiment à le découvrir ça peut être un usage la version 1 fonctionne très bien vraiment il n'y a pas de sujet là-dessus mais la version 2 peut apporter de nouveaux usages pour votre business donc suivant ce que vous faites la version 1 suffira mais la version 2 peut peut-être améliorer votre besoin et pour cela donc mon collègue Julien a fait un énorme travail et a créé une bible de l'intelligence artificielle donc vraiment sur toute la NLP de BotNation toutes ses fonctionnalités sont référencées dessus c'est disponible sur notre aide en ligne et il y a un PDF que vous pouvez télécharger également donc c'est chapitré si vous souhaitez lire un chapitre de temps en temps comme on consulte en ligne avant de se coucher voilà vous pouvez tout à fait faire cela et c'est disponible vous enverrez le lien plus tard vraiment je vous invite à regarder ça c'est vraiment un outil très puissant on a beaucoup travaillé dessus c'est vraiment je le rappelle 14 algorithmes maison qui travaillent en continu et qui font des millions de calculs à la seconde parmi les nouveautés on l'a dit c'est PrestaShop et PrestaShop c'est donc vraiment un module qu'on est très fiers d'avoir mis en place car il y a énormément de sites PrestaShop qui existent de nos jours et aussi donc on a amélioré la partie statistique c'est beaucoup demandé notamment par les agences pour vraiment traquer le moindre mouvement de vos utilisateurs donc maintenant c'est possible et on a créé quelque chose qui s'appelle les funnels donc les funnels ce sont les tunnels de conversion tout simplement quand vous allez dans l'onglet statistique vous pouvez configurer un point A et un point B un point d'arrivée un point de départ et toutes les séquences au milieu donc par lesquelles l'utilisateur va passer et apprécier votre taux de déperdition donc vous voyez qu'il y a 100 personnes sur la première 99, 98 ainsi de suite et vous voyez que l'entonnoir descend donc vous avez peut-être des pertes en cours de route et vous pouvez donc les apprécier et éventuellement tirer des conclusions donc savoir si si beaucoup d'utilisateurs sont partis ça veut dire que peut-être que la question est en trop donc c'est à vous de voir cela et ensuite de tirer votre propre conclusion et d'ailleurs je vois que JB a posé une question sur le sujet donc j'en profite pensez-vous qu'un webinaire sur les statistiques pourrait être envisagé car j'ai du mal à comprendre la différence entre les trackings et les funnels par exemple donc effectivement ça peut être l'objet d'un webinaire dédié donc très bonne suggestion je vais travailler là-dessus et vous proposez cela d'ici la rentrée ça peut être très intéressant donc oui JB, je peux m'engager à le faire ça peut être ma promesse électorale pour 2022 j'en étais sur les nouveautés donc voilà il y a énormément de choses donc notamment on a évoqué l'onglet Stripe et le plugin dédié qui vraiment vous aidera à faire des paiements dans le chatbot pour l'événementiel par exemple donc vous pouvez aller voir notre change log je vous l'enverrai et vous verrez qu'effectivement nous n'avons pas chômé c'est pas parce que nous ne faisions pas de webinaire que nous ne travaillions pas et si on n'a pas d'autres questions je vais conclure parce que là ça fait déjà 35 minutes je vais conclure sur une dernière que l'on m'a posée et qui revenait souvent donc ça je pense que c'est plutôt pour les personnes qui ne sont pas encore vraiment lancées dans la configuration du chatbot sur quelle plateforme peut-on brancher son chatbot alors par défaut on utilisait beaucoup le web et Facebook Messenger donc vous pouviez créer un chatbot pour votre site web vous pouviez également créer un chatbot qui contrôlait la messagerie de votre page Facebook Messenger maintenant c'est sur WhatsApp disponible sur WhatsApp donc ça il y a des recommandations préalables que vous pouvez retrouver si on est en ligne je vous invite à les consulter et bientôt donc c'est un sujet chez nous latent et que on est en cours de validation pour Instagram donc on travaille en étroite collaboration avec les équipes de Facebook et Meta pour déployer cette partie là et donc bientôt Bot Nation sera disponible sur Instagram pour donc par exemple gérer une boutique en ligne ça peut être un usage voilà donc de mon côté j'en ai fini donc j'ai promis une chose qui était donc une surprise donc laissez-moi partager un nouvel élément ici hop voici donc comme vous voyez s'affiche sur mon écran une offre donc 50% sur l'offre de votre choix Bot Nation pendant deux mois donc au moment du paiement utilisez le code promo au webinar 2022 et vous aurez 50% offert sur l'offre de votre choix donc la première est à 19 euros on a une également à 199 euros donc vous ne pairez que la moitié ce qui vous permettra donc de tester votre chatbot sur deux mois et apprécier donc son efficacité mon adresse mail s'affiche de nouveau également pour toute question d'oléances ou mots doux vous pouvez m'écrire je me ferai un plaisir de vous répondre on a eu un échange privilégié ensemble mais si vous souhaitez parler plus en détail de votre projet n'hésitez pas à requérir rendez-vous avec moi on peut se mettre d'accord pour discuter de cela et voir comment on peut travailler ensemble donc n'hésitez pas vraiment c'est pas parce que la plateforme est en self-service que vous nagez sans brassard on est là pour vous aider je vais donc vous dire au revoir si vous n'avez pas plus de questions c'est vraiment un plaisir d'ailleurs je tablais sur 20 minutes finalement on en a 40 donc c'était très enrichissant très intéressant de discuter avec vous la prochaine fois donc on peut repartir sur une session d'échange questions réponses avant l'été et préparer donc un webinaire sur les statistiques à la rentrée oui c'est très intéressant merci JB vous aurez donc le replay bientôt disponible donc vous allez recevoir un mail à ce sujet et je vais donc l'uploader sur notre chaîne YouTube également donc nous sommes présents sur ces réseaux là et surtout donc vraiment inscrivez-vous à nos newsletters notre page LinkedIn Twitter, Facebook on a un groupe secret Facebook vous pouvez me demander d'y participer c'est vraiment un moment de privilégier d'échange donc suivez-nous sur tous ces réseaux et nous serons en contact je vous remercie passez une excellente semaine un très bon week-end et à très vite sur Bot Nation au revoir un très bon week-end un très bon week-end un très bon week-end